Je vois bien pas trouver de l'air d'avant, je l'ai tiré bientôt avant vous autres. Ben là, là, moi vous en faire. Mais vous avez vu, avez-vous entendu les critères de M. Caron? Oui, allez, tu y vais, là. Oui, du bon Dieu. Garde-moi ça, c'est une belle bête. As-tu vu la laiterie, toi, qui a l'air? Ah non, mais c'est ça qui est important. C'est important, la laiterie. C'est une holstime. Ben, je vous présente, M. Caron, je vous présente M. Caron, lui, il est vétérinaire. T'as-tu caron, toi? Oui, le père. Oh, mes orteils. Bonjour, le père. Je suis parent avec Mathias, caron, tu vas te parvenir. De très loin, très, très loin. Bon, et pour rien d'argent, je pense qu'elle vous aime, le père. Eh, qu'elle la trouve de bon point, là. Oh, toi, d'être là, elle veut voir du monde, là, ce bâtiment. Ah, bon. Sais-tu que j'ai envie d'y montrer le portrait de mon bœuf? Je sais pas si elle va voir. Ben, je sais pas si ça va la... Ça l'intéressera. Garde ça, elle vient les yeux. Plein d'eau. Elle connaît ça, hein? Caron, M. Caron, tu s'appelles. Ton petit nom, c'est quoi? Raymond. Là, je lui ai montré mon bœuf, mais ça a été une affaire terrible. C'est ce bœuf-là, une histoire. Tu sais, ces animaux-là, tu sais, ça a du sang d'humain, hein? Oui, oui, oui. Moi, mon bœuf, je m'en rappelle, j'ai eu une tragédie avec ça, dans sa vie, ça a été terrible. Ben, il est mort. C'est humain de tout ça. Ah oui? Il était dans le clôt, puis à un moment donné, il est tombé en amour avec une vache du package à Gouvenal-Boldiouc, mon voisin. Oui. Les vaches étaient jalouse, ils sont mis à retenir leur lait. Ah! Le bœuf a fait une dépression nerveuse. Ah, ben non! Ça lui a tombé dans les yeux. Oui. Il s'est mis à loucher. Hein? Un bœuf qui louche, c'est bon, regarde tout, ça manque son cou à moitié du temps, comme tu vois. Ah ben... Ben, ça... Moi, je vais voir l'agronome Langlois, il dit, vous êtes obligé de trouver votre bœuf, je dis, tu fous? Oui. Ben, je l'ai trouvé. Vous l'avez peut-être bien mangé en charragne. Ben, s'il avait vu... Hein? Ben, s'il avait vu une belle vache, poignée, plus de bœuf, 10 sévaches de veuf, ça fait un deuil d'un étable, ça, mon disant. Moi, je vais voir l'agronome Langlois encore, il dit, écoutez, vous êtes obligé de vous lancer dans l'insémination artificielle. L'insémination artificielle? J'ai dit, il est fou? Des plants vont faire allonger la farce de mes vaches d'un pouce par anet? Ben, là, là, évidemment, mais avez-vous acheté un autre bœuf entre-temps? Oui? Oui, oui, j'en ai acheté un autre, seulement, ça n'a pas eu de succès. Pourquoi? C'est un bœuf qui pète. Ah! Ah! Le père, voyons donc! On lui dit que tu fais des vaches, tu pourrais être plus hauts, là! Ah! Mais, c'est ce que vous avez fait avec! Vous l'avez... Elle a tué lui tout! Vous l'avez tué lui tout! C'est là que l'agronome m'a dit, il dit, lâchez-vous donc dans l'insémination artificielle. Mais c'est... c'est quoi, comment... c'est quoi, l'insémination artificielle? Je ne sais pas que c'était l'insémination artificielle. Ben non, je... M'affouer du bon lieu, t'es ignorant comme un député! Comment? Comment ça? L'insémination artificielle, c'est pas compliqué. C'est quoi? C'est le vétérinaire qui remplace le taureau. Ah! P-G-D-A! Flore!